Musique Et bien bonsoir à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et on continue cette petite série où je vous présente des joueurs Aujourd'hui on s'attaque au poste délier gauche d'attaque en gauche et pour vous rappeler comment s'articulent ces vidéos je classe les joueurs dans différentes catégories je vous présente deux joueurs par catégorie on a tout d'abord les A1, ce sont des joueurs de classe mondiale les meilleurs joueurs tout simplement A2, ce sont des joueurs aux alentours du top 10, je dirais à leur poste B1, ce sont les joueurs avec les plus hauts potentiels parmi les jeunes pépites B2, ce sont des joueurs qui ont des très gros potentiels mais peut-être pas pour devenir un top joueur C, c'est la catégorie avec des joueurs au potentiel incertain où on ne saurait pas forcément trop voir leur avenir ou en tout cas le prédire difficilement D, c'est la catégorie où je vais vous présenter des joueurs pas chers et enfin je rajoute ma petite catégorie coup de coeur et aujourd'hui pour ce poste d'Elié gauche je vais commencer par parler de Sadio Mane même s'il a quand même passé une grosse partie de la saison dernière en tant que buteur et qu'il jouera peut-être un petit peu à ce poste depuis son transfert au Bayern Munich pour moi je le considère quand même encore aujourd'hui en tant qu'Elié gauche et c'est pour ça que je le mets ici pour moi c'est probablement le top 1, top 2 ça se discute disons à ce poste là ou en tout cas il fait partie des excellents joueurs à ce poste là c'est pour ça que je le mets ici et j'ai hâte de voir aussi ce que ça va donner en Allemagne et puis il sera accompagné d'Eung Minson le sud coréen de Tottenham que je considère également dans le top 3 à son poste il fait vraiment partie des meilleurs joueurs à ce poste d'Elié gauche lui aussi a la capacité de jouer en tant que buteur mais voilà pour moi c'est deux profils qui sont relativement similaires quand même des joueurs sur les ailes mais qui peuvent repiquer dans l'axe et qui sont de très bons buteurs et c'est pour ça que je les mets dans cette catégorie dans la catégorie A2 je vais commencer par parler de Rafael Leao qui vient de sortir d'une excellente saison on va attendre confirmation mais pour l'instant ce qu'il a montré c'est quand même excellent il pourrait je pense rentrer dans ce top 10 des meilleurs joueurs à ce poste là mais le présenter ici ça me permet surtout de montrer qu'il y a quand même je pense encore un petit gap entre des excellents joueurs comme Young Minson ou Sadio Mane et Rafael Leao mais c'est un joueur qui je pense pourrait les rejoindre dans les années à venir je mets à côté de lui Steven Bergwijn qui sort d'une saison très compliquée du côté de Tottenham il a été transféré du côté de l'Ajax et je pense qu'il peut se relancer là-bas c'est un joueur que j'ai toujours trouvé très intéressant il manque peut-être de quelque chose en plus pour faire partie vraiment des meilleurs joueurs à ce poste délié mais je pense que ça peut quand même être un joueur extrêmement intéressant et qui peut trouver une place de titulaire dans pas mal de bons clubs on attaque avec la catégorie des potentiels top joueurs et le premier que je vais mettre ici c'est Vinicius Junior je le mets parce que ça me permet aussi d'en parler mais il pourrait quasiment rentrer dans la catégorie à un temps sa saison dernière est exceptionnelle c'est vraiment sa saison de référence ça y est on a enfin vu le Vinicius qu'on espérait tant du côté du Real il sort donc d'une excellente saison c'est un joueur qui a un énorme potentiel il va falloir confirmer tout ça mais a priori on est peut-être en train de voir le véritable début de la belle carrière de Vinicius Junior du côté du Real donc c'est un potentiel top joueur mais c'est déjà un peu un top joueur donc j'ai essayé un petit peu d'arranger mes différentes catégories et il sera accompagné d'Ansufati qui lui est très bien dans cette catégorie des potentiels top joueurs parce qu'on attend pour l'instant un petit peu plus il avait percé très très vite peut-être un petit peu trop vite même puis après il a eu sa grosse blessure ça reste un joueur avec un talent monstrueux et il va falloir prendre du temps de jeu jouer régulièrement et normalement avec le Barça et ben on devrait voir Ansufati qui continue de grandir il est toujours très jeune mais qui va s'imposer un petit peu plus et je pense qu'à terme en tout cas dans quelques années ça deviendra l'un des meilleurs joueurs à ce poste là dans la catégorie B2 petit Cocorico puisque je vais mettre Sofiane Diop qui pour moi a été un très très bon joueur de Monaco il a été transféré du côté de Nice j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que pour l'instant je trouvais que lui ça fonctionnait relativement bien à Monaco et Nice et ben j'ai eu ce petit coup d'arrêt comme beaucoup de gens avec la période de 1 an de Christophe Galtier où je pensais vraiment que le projet Ineo ça allait être sympa finalement ça a un peu tardé donc est-ce que ça va pouvoir se relancer est-ce que lui va pouvoir continuer son développement tout simplement du côté de Nice ça va être intéressant à suivre mais je pense que ça peut vraiment devenir un joueur très très correct à l'avenir et c'est un petit peu la même chose avec Luis Sinistera qui lui était du côté de Feyenoord et qui a été transféré du côté de Leeds un petit peu pour remplacer Rafinha même si c'est pas sur le même côté ça reste ce profil délié dynamiteur est-ce qu'il va réussir à s'adapter en première ligue ce sera à voir est-ce qu'il peut avoir un parcours à la Rafinha et à montrer très vite d'énormes qualités dans un bon club dans un grand championnat ce sera à voir aussi mais je pense que lui aussi ça peut être un joueur très intéressant et donc c'est pour ça que j'ai assez hâte de voir ce que ça va donner on arrive dans la catégorie C et je vais commencer par parler d'Alan Saint-Maxime qui est un joueur que j'aime beaucoup mais où j'ai beaucoup de points d'interrogation également puisque je sais pas trop est-ce que ce sera un éternel bon joueur dans un plus petit club ou est-ce qu'il pourra passer ce step ou tout simplement là lui il a la chance d'être à Newcastle et du coup peut-être que ce ne sera pas lui qui ira vers un gros projet mais un gros projet qui viendra se greffer à Alan Saint-Maxime puisque Newcastle a de grosses ambitions ce sera là aussi une grosse question à voir dans les prochaines années est-ce que Saint-Maxime sera vraiment un joueur de très haut niveau ou est-ce qu'il restera un petit peu comme je prends l'exemple souvent de Wilfried Zaha qui est un petit peu dans cette même position délicate faudra regarder ça attentivement parce qu'il y a pas mal de questions autour de Saint-Maxime et le deuxième joueur c'est un joueur qui a aussi beaucoup de questions autour de lui c'est Julian Draxler c'était un joueur pour vous dire quand il est arrivé du côté du Paris Saint-Germain je pense que trois semaines après j'avais son maillot floqué mais finalement à part son but tout de suite à Rennes et bah il m'a jamais trop impressionné j'en attendais énormément honnêtement de Julian Draxler c'était un joueur que je trouvais vraiment phénoménal et finalement au Paris Saint-Germain ça n'aura jamais vraiment trop pris il a fait quelques bonnes perfs mais rien de bien consistant disons et du coup il a été prêté cette saison à Benfica est-ce que ça va lui permettre de se relancer de sortir de sa zone de confort j'aimerais bien honnêtement mais j'en suis plus très sûr je sais pas exactement quoi attendre de Julian Draxler parce que je pense que ça reste un joueur extrêmement talentueux est-ce qu'il mettra un peu d'éthique de travail au service de ce talent pour essayer de relancer sa carrière ça j'en suis pas sûr mais c'est pour ça que je le mets dans cette catégorie au potentiel un peu incertain parce que honnêtement je ne saurais pas vous dire à quoi ressemblera la suite de sa carrière on enchaîne avec des joueurs de rotation pas chers des joueurs qui peuvent être titulaires mais pour moins de 10 millions d'euros et comment ne pas parler de Misla Vorsic qui en plus cette année déjà a fait un gros coup d'éclat en allant marquer et en allant battre du coup le Chelsea de Thomas Tourelle qui a entraîné derrière le limogé du coach c'est un joueur très intéressant dans un championnat relativement mineur un joueur avec beaucoup de qualité qui vous coûtera donc pas trop cher et qui je pense peut rendre pas mal de services à pas mal d'équipes donc je vous conseille de vous intéresser à Misla Vorsic et l'autre joueur c'est je pense le joueur le moins connu de cette liste c'est Myrto Uzzuni qui est resté du côté de Grenade c'est un Albanais qui a donc désormais 27 ans c'est un joueur qui a beaucoup de qualité physiquement intéressant assez rapide, assez dynamique et techniquement c'est propre et c'est encore une fois un joueur qui ne coûte rien quasiment honnêtement je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui pourraient s'y intéresser c'est un joueur qui rentre dans pas mal de clubs je pense à la Ligue 1 honnêtement il pourrait rendre pas mal de services c'est pour ça que je le mets dans cette catégorie je vous conseille de vous y intéresser et puis on termine par ma catégorie coup de coeur et je vais être obligé de parler d'un des petits princes du parc Moussa Diaby le petit roi du Bayer Leverkusen pour l'instant c'est très 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 compliqué le début de saison qu'il y a du côté de Leverkusen mais je pense que Diaby a besoin de ce challenge justement parce qu'il sort d'une très grosse saison maintenant il faut confirmer à tout prix je crois beaucoup en Moussa Diaby et en tout cas j'espère que son potentiel et bien sera utilisé pour faire une bonne carrière c'est tout ce que je lui souhaite et c'est pour ça que je voulais en parler dans cette catégorie coup de coeur et enfin le dernier joueur que je vais présenter c'est encore une fois un joueur pour lequel j'ai beaucoup d'attaches c'est Mikkel Damsgaard un joueur que j'aime vraiment bien le Danois qui était du côté de la Sampdoria et qui est parti du côté de la colonie danoise de première ligue c'est à dire à Brentford honnêtement lui quand je l'ai vu jouer je ne l'ai pas vu jouer non plus énormément je vous avoue que je ne regardais pas énormément de matchs de la Sampdoria mais ce que j'ai vu m'a beaucoup plu c'est un joueur extrêmement fin techniquement c'est un joueur qui peut accélérer beaucoup c'est un joueur extrêmement intéressant un joueur d'aile purement et je pense que vraiment il peut devenir l'un des joueurs les plus importants dans son pays dans les années à venir vous savez j'aime beaucoup le Danemark on a fait d'ailleurs une carrière création de club là-bas et c'est un joueur que j'aimerais bien voir évoluer et grandir et je pense que justement Brentford est le lieu parfait puisqu'il y a déjà cette culture avec pas mal de Danois au club ce qui vient donc boucler cet épisode sur les ailiers gauche comme d'habitude n'hésitez pas à me présenter vos joueurs vos coups de coeur etc. dans les commentaires je lirai ça si vous avez apprécié la vidéo et la série n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour faire grandir la chaîne moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao